Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par des membres de la communauté. Bonjour tout le monde! Mon nom est Mickaël Roy en compagnie d'Audrey Lemieux pour la première du Tour de Beauce magazine. Ça y est, c'est parti! Nous sommes mardi soir. Le Tour de Beauce 33e édition va débuter dans les prochaines heures, Audrey. L'étape numéro 1 part demain matin de Saint-Georges-de- Beauce, évidemment, et va se terminer également à Saint-Georges. On va vous parler des étapes un petit peu plus tard dans les prochaines minutes. Je veux d'abord que vous jetiez un coup d'œil à ce qui se passe depuis, je dirais hier, dans le stationnement ici de Georges-de-Ville. La centaine, c'est quoi, on dirait 130 quelques coureurs qui sont ici en Beauce cette semaine. Oui, on le voit dans le stationnement, il y a un engouement. Les équipes commencent à arriver. Les mécaniciens travaillent sur les vélos. Ça s'en vient. Ça sent le vélo. Ça sent le caoutchouc. Ça sent le pneu. Les coureurs sont en forme et ils devront l'être. Parce que c'est tout un défi qui se présente devant eux autour de Beauce. Je sais que les gens à la maison, partout, vous êtes aux abords des rues, vous regardez les cyclistes passer. C'est impressionnant. Mais là, ce qu'on est sur le vélo à cinquante quelques kilomètres d'heure, dans un peloton, tu es coureuse professionnelle toi-même, tu l'as expérimenté, tu pourras nous en parler tout au long de la semaine. C'est tout un défi, le Tour de Beauce. Jetons un coup d'œil tout de suite aux étapes de ce 33e Tour de Beauce. Il y en a pour tous les goûts. On dit toujours qu'il faut être un coureur complet pour gagner le Tour de Beauce. C'est encore une fois très vrai cette année. Étape numéro un, Audrey. Là, on a des notes, évidemment, parce qu'on en a beaucoup à vous dire. Il y a plusieurs détails. On débute à Saint-Georges, direction Saint-Béjamin, via l'ancienne route de Saint-Simon-les-Mines. Mais je viens de Saint-Georges, alors je connais un peu les environs. Et par la suite, on va bifurquer vers Saint-Audilon pour revenir vers la quai de chemin. Il y aura trois boucles à cet endroit et on reviendra à Saint-Georges par la suite. Tout ça pour un total de 177 kilomètres. Disons que c'est tout un défi pour la première étape. C'est tout un défi pour la première étape. Et puis, il peut se passer plusieurs choses, Mickaël, parce qu'on l'a vu l'année dernière, le Tour de Beauce s'est joué à la première étape. C'est-à-dire qu'il y a une échappée de 25 coureurs qui est partie. Et puis, ils ont pris 26 minutes sur le peloton principal. Ça, c'est un scénario un peu... Ça ne s'arrive presque jamais dans le milieu du vélo. Exactement. Sauf que demain, ils ont changé un petit peu l'étape. Donc, il faut s'attendre. Il faut que les équipes soient vigilantes. Parce que oui, ils ne veulent pas qu'un scénario comme ça arrive encore une fois, à moins d'avoir le leader dans l'équipe. Par contre, c'est ça. Il va y avoir une montée qu'ils vont faire à trois reprises. La côte Lapierre. Exactement. Entre la route qui mène vers le Mont-Rignal jusqu'à la municipalité de la quai de chemin. C'est toute une côte. Pour l'avoir déjà pédalée, on parle d'un kilomètre 6. Oui, exactement. Donc, ça, ça va jouer aussi. Et c'est très important pour les équipes d'être vigilants. Mais cette côte-là va faire mal. Mais par la suite, il y a quand même de la descente. Donc, ça va être de voir si quelqu'un n'a pas son coéquipier dans l'échappée devant ou quoi que ce soit. Il va pouvoir y avoir rattrapé l'échappée. Donc, l'étape 1, ça, ça peut mettre la table pour le reste du tour de bouche. Disons que c'est une belle mise en bouche. Ça, c'est pour la journée de demain, donc mercredi. On va se transporter tout de suite à jeudi, si vous le voulez bien. C'est vraiment une étape signature du tour de bouche depuis quelques années. Celle du Mont-Mégantic. Donc, on prend le départ au Mont-Mégantic et l'arrivée se fera tout en haut du Mont-Mégantic. Oui, une étape de 177 kilomètres. Ça, c'est pas seulement le Mont-Mégantic, Nicole, tu l'as mentionné. Mont-Mégantic, seulement, je vous dirais, 3900 mètres d'ascension à 11,7 % de moyenne de pente. Mais ça, c'est à la toute fin de l'étape. À la toute fin de l'étape. C'est la prise sur le Sondé. Oui, exactement. Mais, il n'y a pas seulement le Mont-Mégantic, il va y avoir quatre Grands Prix de la montagne. Donc, deux fois le Mont-Morne. Le Mont-Morne est 2300 mètres de dénivelé à 7,1 % de moyenne. Et il va y avoir également deux fois le Mont-Marston, 1500 mètres de dénivelé et 7,5 %. Donc, 177 kilomètres, beaucoup de montée. Ça aussi, ça peut être décisif. C'est très important de ne pas essayer d'aller des coureurs trop près du classement général en échappé, bien entendu. Et une étape, définitivement, pour les grimpeurs. Pour les grimpeurs, c'est pas pour tout le monde. Vous entendez peut-être parler depuis quelques jours de l'arrivée de Swing Top, le Canadien, qui est un contre-la-montreur incroyable, dix fois champion canadien contre la montre. Il a les cuisses environ grosses comme mon dron, je vous dirais. Il a des pistons à la place des mollets. C'est absolument incroyable. Oui, il a participé à de grandes étapes, à de grandes courses au cours de sa carrière. Mais je dirais que c'est pas nécessairement le favori pour une étape comme le Mont-Mégantic. C'est des grimpeurs purs, beaucoup plus veltes, évidemment. Alors, j'ai bien hâte de voir quel genre de surprise ça nous réserve, cette étape de Lac-Mégantic. Le lendemain, donc, on est rendu au vendredi matin. Bien là, on s'en va à Saint-Prosper. Pour une très courte étape de 19,4 kilomètres, et c'est un contre-la-montre individuel. Et pourquoi on amène ce type d'étape-là au début de la troisième journée? En fait, le contre-la-montre individuel va venir soit donner l'avance au leader au classement général, ou soit amener quelqu'un d'autre à se rapprocher du classement général. Donc, un très bon contre-la-montreur va vraiment mettre l'accent sur cette étape-là pour justement sécuriser soit son classement général. Mais c'est ce qui est dangereux au contre-la-montre individuel. C'est que les coureurs qui sont déjà très bien classés au classement général, qui se sont bien débrouillés soit au Mont-Mégantic ou dans la première étape, par exemple, qui ont été dans une échappée, s'ils n'ont pas un bon contre-la-montre individuel, vont perdre leur avance. Donc, c'est là qu'un gars comme Svintov, on l'a mentionné plus tôt, pourrait être en mesure de justement, s'il a perdu un petit peu de temps dans le Mont-Mégantic, aller chercher ces secondes-là dans le contre-la-montre individuel. Donc, très important cette petite étape de 19,4 kilomètres, mais très difficile aussi. Si jamais vous avez un paquet de gommes ballonnes à gager pour l'étape de Saint-Prospère vendredi matin, Svintov, on ne se trompera pas beaucoup. Ou à moins d'une immense défaillance, ça devrait être lui qui remporte cette étape. Et là, particularité, on a encore deux étapes dans la même journée. La 3B, on va prendre le départ de Saint-Georges, direction plus l'est, si on veut, le sud-est. Saint-Martin, Saint-René, donc Saint-Martin. On va revenir par en haut, bifurquer avant Saint-Honoré pour prendre un détour à Saint-Benoît, revenir Notre-Dame-des-Pins via l'ouest de la rivière Chaudière. On va traverser Notre-Dame-des-Pins et il y aura la dernière montée, la montée vers Saint-Simon-les-Mines. Et ça, c'est une autre étape en arrivée, une étape pour puncher. On voit peut-être un Bruno Langlois, une accélération assez rapide. On parle d'un kilomètre et demi. C'est une étape qui devrait être assez particulière. Là, le lendemain, on est rendu au samedi. Je veux que tu me parles du Criterium de Québec. On l'a vu l'an passé. Grande allée, René Lévesque. À quel genre d'étape on peut s'attendre? C'est une course extrêmement spectaculaire, le Criterium de Québec. C'est ça qui est le fun pour les spectateurs. C'est au centre-ville, sur la Grande allée, mais il y a quand même une petite montée qui va faire mal. C'est plusieurs tours. 45 tours au total, oui. C'est ça. Donc, ça, les équipes doivent être extrêmement vigilantes, protéger leur leader au classement général parce qu'il y a des chutes parfois dans des Criterium, parce que c'est des virages serrés, un parcours technique. Et l'année passée, le détenteur du maillot jaune avait eu une chute. Ça avait coûté cher en énergie pour son équipe pour venir le ramener dans le peloton. Donc, vraiment très important, cette étape-là. Si jamais vous êtes dans la région du Québec ou autour, pas évident de se déplacer tout le temps à Saint-Georges. Je vous invite à aller voir ça à Québec. Et je me répète, mais c'est 35 tours. Alors, vous demeurez au même endroit et vous voyez le peloton passer 35 fois. C'est ce qui est intéressant, donc, dans un Criterium. Et on va terminer tout ça maintenant avec l'étape finale qu'il est maintenant depuis plusieurs années autour de Beauce, le circuit urbain à Saint-Georges. Bon, en gros, c'est un peu compliqué, mais on monte la 120, on revient via la 12e avenue, la 150e rue, vers la 2e avenue et on refait ce parcours 12 fois. Et c'est là qu'on va couronner le grand champion du tour de Beauce en 2018. Oui, et c'est une étape extrêmement importante également parce qu'il y a des choses qui peuvent changer au classement général dans cette étape-là. 12 fois la montée de la 120e avenue. Ça arrive vite dans le parcours, cette montée-là, et puis ça fait mal. L'année dernière, le classement général, il y avait eu un bouleversement total. Le détenteur du maillot jaune a tout perdu cette journée-là. Et on a eu un homme qui était à deux minutes environ, un petit peu plus que deux minutes, au classement général, qui a réussi à aller chercher la victoire. Donc, la dernière étape peut toujours surprendre. Et on a des gens qui l'ont gagné l'année passée. Rob Britton l'a gagné, un très bon coureur. Il l'avait gagné haut la main. Donc, une étape difficile. Alors, on vous attendra dimanche, évidemment. Je sais que vous allez être sur place partout à Saint-Georges, devant vos terrains. Ce sera le temps de saluer les cyclistes pour une dernière fois au tour de Beauce. Tu parlais de maillot jaune de leader. Rapidement, je veux seulement vous départager les différents maillots de leader qu'il y aura au tour de Beauce pour la prochaine semaine. Le maillot jaune est le maillot de leader. Celui qui mène au classement général du temps. Celui qui cumule le moins de temps lorsque l'on additionne étape après étape. Ça, c'est le maillot jaune. C'est le plus prestigieux. On le remet au gagnant du tour de Beauce à la fin. Le maillot blanc, c'est le meneur aux points. Donc, lorsqu'il y a des sprints officiels, on récolte des points. Et aux arrivées, celui qui a le plus de points portera le maillot blanc. Le maillot rouge, c'est le meilleur jeune au classement général. Le maillot à poids, c'est celui qui récolte le plus de points lors des Grands Prix de la montagne. Et le cinquième maillot, c'est le maillot bleu. C'est celui qui sera tout simplement remis à celui qui va remporter l'étape de Québec, le Criterium, le samedi. Parlant de remporté, j'aimerais que tu aies un peu de tes prédictions. Plusieurs parles de Swing Tough. Évidemment, c'est un gros nom qui est ici. Mais si on avait trois, quatre cyclistes à cibler pour gagner le tour de Beauce 2018? On parlerait de qui? Bien, on le sait que le tour de Beauce, c'est une course qui est quand même assez… il y a toujours des surprises. Par contre, moi, je le mets dans mes favoris, Swing Tough. Oui? Oui. Peu importe, il y a une bonne équipe autour de lui et dans l'équipe nationale du Canada. Il y a Ben Perry avec lui. Jordan Shane aussi. Jordan Shane et James Piccoli qui vient toujours de terminer dans le top 10 du tour de Utah. Donc, il y a une bonne équipe. Aussi, bien entendu, Sergei Fedkov qui est le meneur au classement de l'America Tour. Oui. Il fait partie de l'équipe United Health Care. Et il y a aussi de très bons coureurs dans son équipe. Donc, au sein de ces équipes-là, ils ont plusieurs cartes à jouer. Alors, moi, je le mets dans mes favoris. Il y a Alex Cataford, le Canadien, qui est dans cette équipe-là, qui va pouvoir lui prêter main forte. Également, il faut parler de Hans Flaxis, celui qui a remporté l'année dernière, le classement général du tour de Beauce. Il fait partie de l'équipe Oloesco-Citadelle. Et il est très bien entouré avec T.J. Eisenhardt, un coureur qui sait comment gagner des courses par étape. Un très bon grimpeur qu'il va falloir surveiller au Mont-Mégantic. Et je termine, bien entendu, avec mon favori, Rob Britton, de l'équipe Rallye Cycling. Et on l'a vu dans la conférence de presse, le directeur sportif Eric Wahlberg, il dit que l'équipe est prête pour l'épauler pendant le tour de Beauce. Alors, il y aura toute une compétition. Évidemment, il y a beaucoup de disparités entre l'équipe la plus puissante et l'équipe qui est en apprentissage. Avouons-le comme ça. Alors, je pense que si on se concentre sur certaines de ces équipes et sur certains de ces coureurs, on pourrait peut-être avoir le gagnant du tour de Beauce 2018. Mais là, c'est facile sur papier. Une course de vélo, mais c'est une course par étape. Il y a de la pluie, il y a du vent, il y a des chutes, il y a des crampes, il y a des maladies, il y a de la fatigue cumulée. C'est un peu tout ça, le tour de Beauce. Et on parle des différents favoris. Il y a eu un petit peu plus tôt aujourd'hui, donc un point de presse officiel pour lancer le tour de Beauce 2018. Il était présent, puisqu'on va vous le faire vivre de façon raccourcie, évidemment. Bruno Langlois, le Québécois, qui sera plus tard avec nous à l'émission, son 20e tour de Beauce. Swain Toff, il était là également, le Canadien. André Flaxis, celui qui a gagné l'an passé. Et le jeune de Saint-Georges, Guillaume Davidson. Voici un fait saillant du point de presse qui est survenu un petit peu plus tôt aujourd'hui. Je l'ai dit avant, je pense que Beauce est une des races vraiment importantes dans le Canada pour beaucoup de jeunes qui viennent. Et c'est un endroit pour les rater contre certains de les meilleurs de l'Amérique du Nord. Et à l'époque, c'était certainement le cas pour moi-même. Je l'ai eu un grand jour avec Henk et aussi le final stage. Et c'est vraiment fait que j'ai réalisé que c'était quelque chose que j'ai pu faire en ce sport. Et je pense que c'est la beauté de Beauce, c'est que c'est le premier stage que j'ai eu que j'ai eu que j'ai eu que j'ai eu de l'Europe. Et la difficulté de rater est la même chose. Donc, oui, je pense que à ce moment-là, j'ai réalisé que j'aurais pu faire ça. C'est assez similaire de venir ici. Ça me semble un peu comme à la maison parce que je viens d'un pays nord, donc beaucoup de choses semblent familier. Je vais y aller jour par jour. Puis l'objectif, c'est vraiment aussi de m'amuser. Probablement, c'est mon dernier tour. Donc, je vais essayer aussi de profiter de chaque moment du tour. Ça fait quand même plusieurs fois que je l'ai fait. Puis bon, ça me rappelle les bons souvenirs de ma jeunesse. Donc, je vais essayer de transmettre ça aussi aux jeunes de mon équipe. Je pense que la plupart des gars de l'équipe n'étaient pas nés quand j'ai fait mon premier tour. Donc, ça donne un petit coup de vieux. Mais en même temps, je pense que pour eux, c'est une belle expérience. Puis pour moi, c'est un rôle que je prends à cœur. Puis que ça me motive aussi à pousser mes limites. Puis quand je vais avoir mal, je vais serrer les dents. Puis je vais essayer de montrer l'exemple. Je suis prêt à souffrir. Alors, quel est ton objectif très précis cette semaine? Bien, je vais prendre de l'expérience, c'est sûr. Parce que là, je suis ici à mon premier tour. Puis je veux le refaire, c'est sûr. Mais c'est ça, je veux prendre de l'expérience. Puis avec un gars comme Bruno, avec nous pour nous aider, c'est sûr que c'est la meilleure place pour le faire. J'aime beaucoup voir, et je le dis dans le sens propre du mot, « L'innocence, la pureté, la jeunesse » de Guillaume Davidson. De Saint-Georges, à 18 ans, va pédaler avec plusieurs grands cyclistes. Ça va être une expérience assez formidable pour lui. Une très belle expérience. Et c'est le fun pour lui, justement, de vivre ça à la maison, devant sa famille et ses amis. Et puis d'avoir le capitaine de route, Bruno Langlois, dans son équipe. Ils ont également un entraîneur extrêmement expérimenté, Éric Vandenijn, qui va pouvoir lui divulguer d'énormes conseils. Ce tour de bosse-là, il va pouvoir prendre de l'expérience, mais ça va lui servir tout au long de sa carrière. Je lui jasais avant le point de presse, tout à l'heure, Guillaume Davidson. Et je lui disais, quand j'étais petit cul, je venais voir le Criterium ici à Saint-Georges. Je me dis, moi aussi, depuis que je suis petit, je regarde les cyclistes. Et maintenant, il prendra part à la course lui-même. Il se parlait de Bruno Langlois. 20e tour de bosse sur les capitaines de l'équipe Québec. À tour de bosse sur la magazine. On reçoit Bruno Langlois dans les prochaines minutes. Sous-titrage ST' 501 De la grande visite au tour de bosse magazine, de la grande visite en bosse également. Le père fourra du tour de bosse. 20e participation pour cet homme, Bruno Langlois. Comment vas-tu? Ça va, ça va, toi. C'est un cycliste aguerri qui a de l'expérience, qui viendra aider les jeunes un peu. C'est ça ta mission, Bruno, cette année, à ton 20e tour de bosse? Oui, bien, en fait, je me disais, tant qu'à en faire 10, je vais en faire 20. Donc, ça me peut motiver aussi. En même temps, mon objectif, quand je regarde les jeunes, comme là, je vais faire l'équipe du Québec, donc la plupart des jeunes sont tous moins de 23 ans même. Je pense qu'ils n'étaient même pas nés, la plupart, lorsque j'ai pris le départ de mon premier tour de bosse. Donc, c'est un peu cool, comme on dit, en même temps, de voir ça, la jeunesse. Puis ça me rappelle des bons souvenirs. Puis bon, mon but, c'est d'essayer de les guider puis de leur donner un peu l'expérience, un peu mon savoir, si ça va bien, si ça va pas bien, les motiver, les garder à l'affût puis leur faire faire un beau tour de bosse qui se rende le plus loin possible puis qu'ils vivent l'expérience au maximum. C'est tellement réconfortant, Audrey, d'avoir quelqu'un qui peut t'aider. Tu sais que t'as un gars d'expérience avec toi dans l'équipe. Tu l'as fait, là. T'as été une verte recrue, toi aussi. Tu sais, il y a quelques années. Mais Bruno, c'est pas la première fois que t'es capitaine de route. T'as été longtemps capitaine de route avec ton ancienne formation, Garneau. Comment tu gères ça dans le peloton? Amène-nous dans l'univers du peloton. Il faut quand même que tu réagisses vite. Je veux dire, s'il y a quelque chose, il faut que tu dises à ton coureur, OK, go, vas-y. Comment ça se passe un peu à l'intérieur du peloton? Bien, c'est ça. C'est que, tu sais, on n'a plus les radios, comme il y a eu une époque où on avait les radios. Là, on n'a plus les radios. Donc, tu ne veux pas, exemple, dire, bon, exemple, il y a une échappée ou une casseuse. Il faut être capable d'analyser quelle équipe sont là, quelle équipe a manqué. Est-ce que c'est un move qui est dangereux? Est-ce que c'est un move qui n'est pas dangereux? Il faut réagir assez rapidement. Tu sais, on n'a pas le temps de retourner à la voiture, demander au directeur sportif, qu'est-ce qu'on fait? Donc, avoir un coureur, un capitaine de route dans la course est capable de voir à l'expérience si c'est un coup, un échappé qu'on doit chasser ou qu'on doit être présent ou on peut gambler, surfer puis laisser les autres équipes assumer. Mais toi, habituellement, tu es capable de saisir ça assez rapidement. Bien, tu sais, c'est sûr que des fois, je fais des erreurs, mais exemple, il faut que tu analyses assez vite. « Oh, telle équipe est là, telle équipe, tel gars. Oh, c'est dangereux, il faut y aller, tu sais. » Ou bien, si, mettons, il y a une équipe qui a une grosse équipe qui a manqué le coup, comme on dit, bien là, on peut reposer plus sur la responsabilité qu'eux, ils vont ramener. Donc, nous, on garde nos énergies pour, si ça revient, il va y avoir un remouvement, un contre-attaque. Il faut être prêt, là. C'est toute une gestion à travers la course, et surtout une course par étape, comme le Tour de Beauce. Tu l'as fait tellement de fois, tu as tout vécu, le Criterium ici à l'époque, pas très loin, au centre-ville, les différentes étapes. La grêle. C'est quoi? La grêle, le vent, et il y a des cyclistes qui avaient été poussés dans le clos, carrément, dans le coin de Buckland, dans le coin de Saint-Philimon, il y a quelques années. Donc, il peut arriver absolument à tout. Mais c'est quoi le Tour de Beauce pour un cycliste? Tu sais, il y a tellement toutes sortes de cyclistes. Il y a des jeunes de 18 ans. Il y a Swingtoff qui est là également, qui était sur le Tour de France. C'est quoi le Tour de Beauce ultimement pour un cycliste? Bien, un cycliste, en général, c'est une course qui est très dure. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait des grosses équipes. Puis c'est une course qui a du prestige. Quelqu'un qui gagne ici, c'est pesant dans un CV. Ça a une plus-value sur la valeur du courant. En même temps, pour un cycliste québécois, bien, moi, je me souviens que quand j'étais jeune, le Tour de Beauce, c'était comme mon Tour de France, dans le sens que c'est au Québec. Les parents viennent nous voir. Les meilleurs cyclistes en Amérique du Nord sont là. Les parcours sont durs. Bref, ça fait qu'on attend toute l'année. On se prépare. Puis quand on s'entraîne, c'est dur. On dit, je m'entraîne pour la Beauce. Puis ça va dur en Beauce. Puis il faut que je m'entraîne pour la Beauce. Je ne serai jamais prêt pour la Beauce. Ça fait que c'est un… L'es-tu prêt, toi? Bien, je… À quel point, en tout cas? J'ai essayé de faire de mon mieux. C'est sûr que je ne m'entraîne plus à temps plein. Donc, j'ai essayé de faire de mon mieux pour… Je pense que la forme est bonne. L'expérience va jouer aussi beaucoup pour moi. Donc, je suis capable de peut-être sauver quelques cartouches avec l'expérience. Puis en même temps, je pense que je suis plus là aussi pour y aller jour par jour, m'amuser sur mon vélo. Mais tu sais que ça va être dur. Puis je suis prêt à souffrir. Sauf qu'en même temps, je vais profiter de mon dernier tour pour vraiment, tu sais, apprécier chaque journée, ne pas me mettre trop de pression puis avoir vraiment du plaisir. Être à 100 fonds pour faire la course, mais je ne me mets aucune pression. Mais par nous, ton début de saison, à venir jusqu'à maintenant, tu as à Charlevoix, ça a très bien été au classement général. Le Nordais, tu as gagné sur des courses au Québec. Le peloton, les gens au Québec connaissent ces courses-là. C'est quoi ta stratégie d'entraînement, justement, parce que tu as moins de temps pour t'entraîner? Tu as quand même eu des courses qui te donnent de la confiance pour cette semaine. Oui, c'est sûr que la forme est bonne, sauf que c'est une course d'une journée. Donc, souvent, quand on arrive à préparer, on s'est bien entraîné. On peut passer à travers une journée dure. Mais là, tu sais, je n'ai pas fait de course par étape. La dernière étape, c'est dur. Chaque étape est dure. Donc, c'est plus au niveau de ma récupération que je pense que ça va jouer. Puis tu sais, bon, j'approche 40 ans, donc on ne récupère pas autant aussi rapidement. Donc, ça, ça va être très important de gérer ça. Comment je me suis préparé? Bien, ma force, moi, c'est mon endurance. Donc, vu que j'ai moins de temps de m'entraîner, bien, je travaille plus en qualité. Donc, je vais faire beaucoup plus d'intervalles, beaucoup plus de travail en puissance, puis en vitesse pour garder mon… Comment je pourrais dire? Ma vitesse de course, puis je vais maintenir autour. Ça fait que tu sais, j'ai la chance d'avoir une bonne endurance naturelle. Donc, je n'ai pas besoin de faire des 4-5 heures chaque semaine avec des entraînements plus courts. J'étais à aller solliciter assez mon système pour maintenir ma forme. Tu t'es entraîné sensiblement le même nombre d'heures qu'à l'année dernière. L'année dernière, tu as quand même terminé dans le top 10 au classement général. Oui, sur conscience de course. Puis, tu sais, j'étais champion canadien, donc j'avais le maillot aussi sur le dos. J'avais de la pression. Je te dirais que je me suis peut-être un peu moins entraîné que l'année passée, puis je pense que je suis un peu moins fort que l'année passée. Je t'ai déjà gagné la dernière étape en 2012. Oui, en 2012. C'est sûr que la dernière étape, c'est une belle étape pour moi, mais comme je te dis, dimanche, c'est encore loin, donc je vais voir. Il est temps de se passer. J'ai un des choix. Oui, étape par étape, mais non, je pense que ma forme est… Je suis confiant que ma forme est bonne pour faire la course, mais comme j'ai dit, je suis là pour m'amuser. J'aime ça aller dans les échappés, donc c'est sûr que j'ai la chance. Je veux être en avant. Je n'aime pas faire la course dans le peloton. J'aime mieux être en avant que dans le peloton. C'est bon? Je ne veux pas quand tu es… J'ai eu des gros chutes dernièrement. Les dernières années, bon, on est un peu… Quand on est vieux, on n'est plus… Non, non, tu es vieux. Tu es vieux, dis-le. Tu as moins le goût d'être… On joue moins du coude et on prend moins des risques. On calcule un peu plus au mot. Quand le peloton, des fois, quand tu as en échappé, les risques de chute sont moins élevés. Puis bon, tu donnes ton max, tu es en avant, tu lis de la course, c'est ça qui est le fun. En tout cas, on est content de te voir, Bruno. Le Tour de Beauce, les gens aussi gardent. Les gens du Tour de Beauce ont même fait le marketing autour de toi. Fait du bruit carrément au cours des prochains jours. Je te souhaite d'en profiter. Réellement, ça va vite. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant les étapes, mais tu l'as dit toi-même, de le savourer. Ce n'est pas évident des fois à 58 km heure d'un peloton avec du vent. Profites-en bien et passe une belle semaine. Ça commence demain avec le tapé numéro un. Sinon, en attendant, il y a ton Café Cartel toujours du côté de Québec et ton équipe de coaching. Merci, Bruno. Bon Tour de Beauce. Merci, Bruno. Merci, Bruno. Oui, le Tour de Beauce, c'est une compétition très relevée et très enlevante. Mais le Tour de Beauce, également, ce sont des festivités. C'est une grande fête du vélo. D'ailleurs, nous, hier soir, on a commencé ça avec une sortie au cinéma. Nous sommes lundi soir et la plupart des équipes au Tour de Beauce sont déjà arrivées à Saint-Georges, en tout cas pour la plupart. Et on a décidé de se mettre un peu dans l'ambiance de vélo. Ce soir, au cinéma centre-ville, projection du film All for One. Des réalisateurs ont suivi pendant 4 à 5 années l'équipe Mitchelton-Scott, qui était à l'époque à Ricard Greenedge, dont fait partie notamment le Canadien Swing Toff, qui sera chez nous au Tour de Beauce toute la semaine. Alors, plein de péripéties dans ce documentaire, évidemment, des larmes, de la joie, beaucoup de sport, beaucoup d'émotions. On me dit que ça promet. Et on va en profiter, bien sûr, pour jaser vélo avec les gens qui seront ici et qui vont graviter au Tour de Beauce tout au long de la semaine. ... ... ... We come from tribal people and I think a lot of us are still searching for being part of a group that does something special. We wanted to create an international team with Aussie DNA. They're the young, talented group and then we wanted to surround those guys with uber-experienced guys. But when I kind of look back on it, I don't think we really knew what we were doing. Whoa, 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 whoa! Every team goes in the Tour de France wanting to do something. Well, is this the day that Ollika Greenedge claims the victory they've really wanted? Fingers crossed. How are they going to go? It was like the Titanic hitting the iceberg. I thought we were going to be the only team ever kicked out of Tour de France for nothing to do with doping. There was a bit of a fear with all these Aussies coming together that it was going to be a big party team. From the outside, it looked like a team that was having fun. In the documentaire, on peut voir Swainthoff. 41 ans, c'est un Canadien. Il a déjà participé au Tour de Beauce à plusieurs reprises. D'ailleurs, ses derniers gagnants canadiens du Tour de Beauce, c'était en 2008. 10 fois champion canadien contre la montre. 10 fois et 2 fois sur route également. On a participé au Tour de France à plusieurs reprises, à la Vuelta, donc le Tour d'Espagne, au Giro Auto d'Italie, a même arboré le maillot rose de l'IDA pendant une seule journée. Alors, c'est probablement son dernier tour de piste. C'est là, 41 ans. Il nous fait une belle fleur d'être chez nous ici au Tour de Beauce cette semaine. Je pense que ça vaut la peine d'aller l'encourager. Comment t'as aimé ça? C'était super. C'était vraiment... L'histoire en arrière de tous les coureurs, c'était vraiment impressionnant. C'était très intéressant. Moi? Moi, je fais un peu de vélo, je suis un amateur, mais ça, c'est impressionnant. Je veux dire, comme training puis esprit d'équipe, tout ça, là. C'est spécial. C'est pas ça qui était le plus spécial de voir la camaraderie qu'il y a entre les cyclistes? C'est assez... Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, l'esprit d'équipe, là. Tu sais, ils peuvent pas être dans une équipe sans être copains comme ça entre eux autres. Sans ça, ils sont juste un numéro, tu sais, à côté des autres, mais là, ça se tient. C'est une équipe-là. Est-ce que vous savez que Swing Toff, celui qu'on a vu dans le documentaire, va être au tour de Beauce cette semaine? Oui, je sais. Il est souvent là. On entend parler de lui souvent. C'est quand même un gros nom qui débarque chez nous. Oui, oui. Ça donne le goût d'embarquer sur un vélo, hein? Oui, exactement, oui. Va-t-il être au tour de Beauce un peu cette semaine? Oui, je devrais être là. Ça passe en face de ma job mercredi, je pense que je devrais être là, oui. Appelons ça, Audrey, une petite mise en bouche, simplement. Exactement. Sauf que ça débute réellement demain. Le départ pour l'étape numéro un, usine Pro Cycle sur la 90e rue à 10 heures et c'est à cet endroit que ça va se terminer également quelques heures plus tard après 177 kilomètres via Saint-Béjamin, Saint-Odilon et la quête-Chemin. Et ce qu'il faut surveiller demain, c'est la météo parce que la pluie, ça peut changer beaucoup pour les coureurs. Oui, ça peut changer beaucoup. Il peut y avoir plus de risques de chute et aussi, s'il y a du vent, ça devient quand même assez intense à gérer tout ça. La pluie, le vent, il peut y avoir des bordures, il peut y avoir des échappées qui se forment seulement à cause de la météo. Aussi, le froid, il y a certains coureurs qui ne sont pas habitués de courir trop, trop avec le froid. Il y a une équipe mexicaine ici autour de l'os. Exactement. Donc, les muscles ne réagissent pas nécessairement de la même façon. Alors, ça peut vraiment amener des résultats un peu différents. Ça va être excitant. As-tu sort? Oui, très hâte. Moi, j'ai très hâte. Les coureurs sont fébriles, je peux vous le dire. Allez les encourager. Ils ont besoin de votre appui. C'est très, très, très important. Ils vous entendent et ils vous voient même s'ils roulent très, très vite devant vous des fois jusqu'à soixante quelques kilomètres. Je vous le rappelle, ça débute demain, 10h, l'étape numéro 1 à l'usine Pro Cycle et l'étape numéro 2 qui aura lieu du côté de Mégantic. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Michael. C'était le Tour de Beauce magazine édition numéro 1. On se retrouve demain et bien sûr, on va faire le résumé de l'étape numéro 1. Bye, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada